Dès l'aurore le matin, ils reprennent le chemin. Chaque jour de la semaine, c'est la même rengaine. Devant le Parlement et le gouvernement, ils vont manifester, marcher et protester. Oui, les gars de la Pannes, ce sont des îles de baux. Oui, les gars de la Pannes vont lutter jusqu'au bout. Oui, les gars de la Pannes, ce sont des îles de baux. Oui, les gars de la Pannes vont lutter jusqu'au bout. Drillés comme des soldats, toujours prêts au combat, en tête de leur président, formés le régiment, jamais on n'aura vu d'un groupe d'individus autant d'humanité et de fraternité. Oui, les gars de la Pannes, ce sont des îles de baux. Oui, les gars de la Pannes vont lutter jusqu'au bout. Oui, les gars de la Pannes, ce sont des îles de baux. Oui, les gars de la Pannes vont lutter jusqu'au bout. Montréal, Ottawa, ils ne lâcheront pas. Oui, ils verront la fin où les mènent leur destin. Jusqu'au bout du voyage, car ils ont du courage. Avec autant de coeur, ils sortiront vainqueurs. Oui, les gars de la Pannes, ce sont des îles de baux. Oui, les gars de la Pannes vont lutter jusqu'au bout. Oui, les gars de la Pannes, ce sont des îles de baux. Oui, les gars de la Pannes vont lutter jusqu'au bout. Vraiment, ce sont des hommes, ils n'ont peur de personne. Ils luttent pour la fierté, les droits, la liberté de tous les travailleurs du Québec ou d'ailleurs contre l'impérialisme et le capitalisme. Oui, les gars de la Pannes, ce sont des îles de baux. Oui, les gars de la Pannes vont lutter jusqu'au bout. Oui, les gars de la Pannes, ce sont des îles de baux. Oui, les gars de la Pannes vont lutter jusqu'au bout. Les gars de la Pannes ne cèderont jamais devant l'injustice.